A tous les séparataires du PLG, on a Franck Mbappé à repousser une proposition du PLG, une proposition de prolongation de 6 ans avec un salaire similaire à celui de l'EMA qui touche environ 3 millions d'euros brutement, soit 36 millions d'euros annuels, soit 1 million de plus que Mbappé. Le plan pour Mbappé pour quitter le PLG serait de ne pas s'exprimer en public pour ne pas froisser les supporters et pour ne pas se froisser avec le PLG. Selon le journaliste Joseph Pédéral, qui est connu pour être proche de Pérez et a donné plus d'informations, Mbappé ne veut pas s'exprimer en public car il ne veut pas que les gens interprètent cela comme une provocation ou un manque de répète. Il ne veut pas partir de Paris avec une mauvaise relation avec son actualité. Il voudra rejoindre le Real cet été qui devrait faire une offre de 150 millions d'euros quant à l'Iverbu. Il est tard aussi de le recruter la saison prochaine quand il sera libre. Le Bayern Leverkusen pourrait faire une offre de 20 millions d'euros pour Julien Dracierre qui est sous contrat jusqu'en 2024. Ils ont déjà recruté Becker pour 7 millions d'euros et sont sur Thilo Kerr. Rappelons que Abdou Diallo et Gay sont aussi sur le départ. Quant à Papa, il va rester à Manchester United de cette saison. Il veut partir libre et rejoindre le PSG cette année. L'année prochaine, il dispose d'un salaire d'environ 17 millions, 6 millions. Il a refusé une prolongation de 3 ans du manque stériomatique qui lui proposait un salaire de 20 millions net. 20 millions par an sur 3 ans et il avait été recruté 105 millions d'euros en provenance de la Juventus en 2016. Le PSG serait prêt à lui offrir un salaire de 600 millions par semaine. Et il pourrait rejoindre le Real ou la Juventus la saison prochaine qui sont dessus aussi. On annonce aussi un nouveau gardien. Chez les pros cette saison, il s'agit de Mathias Randi-Namani qui a signé jusqu'en 2024 son premier contrat pro. Quant à Larvin Kurzawa, il aurait dit oui. A Lyon, il est sous contrat jusqu'en 2024 avec PSG et est estimé à 20 à 12 millions d'euros. On apprend aussi que l'attaquant Nesta Jawi, qui était en fin de contrat aspirant au mois de juin, a décidé de refuser de signer son premier contrat pro avec PSG. Il a décidé de s'engager, il a décidé de s'engager deux ans avec une en option avec Fallenorme Rotterdam ou Pays Bas. Il a été élu le meilleur joueur du tournoi de stand. Le PSG a mis un pourcentage en cas de revente possible. Quant à Messi, Henri a déclaré l'équilibre, c'est le plus important. À un moment, on parle toujours de grands joueurs d'attaque, d'aller vers l'avant. Mais il faut un équilibre, on parle de l'équipe dans laquelle j'ai voulu avec Messi et les tours au Barça. Mais les gens oublient de souligner qu'on ne prenait pas beaucoup de buts. En général, les équipes qui ne prennent pas beaucoup de buts ne sont pas loin du titre, voire égalis des champions. Après, quand vous avez des joueurs humains, ça devient un peu plus facile. Mais quand je vois comment Paris est venu à l'heure actuelle, ils prennent un peu trop de buts à mon goût pour pouvoir aller un peu plus loin. C'est vrai qu'il manquait des joueurs, mais l'équilibre est le plus important. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, il y a raison, le PAG doit trouver un équilibre défensé. Mais j'ai confiance aux PAG, ils ont marqué le Ramos et l'équipe MB. Qu'en pensez-vous ? Préférez-vous une défense à trois ou à quatre mois ? Parfois, je préfère à quatre, surtout en Ligue des champions. En Ligue 1, ça pourrait passer à trois pour faire jouer les quatre de devant ensemble. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Quant à Habibay, il a conseillé Pochettino, il y a des carrés. Et oui, le PAG doit jouer avec trois milieux terrain. Pourquoi les Tauris derniers des champions montrent qu'il y a très peu d'équipes qui ont été au bout ? Avec deux milieux défensives, on va me parler du Bayern avec Thiago et Goreka. Mais il y avait un Kimi qui venait s'intégrer au milieu et un Müller qui venait travailler au milieu. Et quand vous prenez le Real, il y avait trois milieux. Casemiro, Modric et Gros. Aujourd'hui, dans l'idée au PSG, je mets Paredes, Verratti et Binadoum avec Messi et Neymar. qui avait très bien réussi à jouer ensemble au Barça avec également un Hakimi très offensif qui permettra à Messi de rentrer à l'intérieur. Et Ramos, le problème, c'est qu'on ne peut poser que 11 joueurs sur le terrain. En plus, Ramos est blessé, je ne le mets pas dans ce rouge pour le moment. Qu'en pensez-vous ? Moi, je mettrais plutôt Gueye à la fière de Paredes en centaines de finale, voire Verratti en Ligue des Champions. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires, sinon je suis d'accord avec lui. On apprend aussi que Mbappé a tenu un discours pour Mbappé. Il a déclaré. Il ne doit rien au club. Il a un contrat à durée déterminée qu'il a signé aujourd'hui. Il est dans son contrat. Il n'y a pas de devoir de quelque chose à vous. Alors, en fait, à un moment donné, il est un produit là où je trouve que ça marche. Sur moi, on vous écarte et on en prend un autre. Aujourd'hui, il reste un an de contrat. Il est dans une situation individuelle. où il se dit, je suis sûrement dans une des meilleures équipes du monde. Je vais y rester. Je ne suis pas obligé de re-signer. Ça ne l'empêchera pas de faire une bonne saison. Et si ça se trouve et d'indame, les objectifs que veut le PSG et qu'il veut également, personnellement, est de s'en aller et il aura respecté son contrat que lui aura donné, lequel âgé il aura été performant pendant 5 ans et il n'y a pas de débat. A dire qu'en pensez-vous, moi pour moi, il a totalement raison Mbappé. Et dans son droit, Léonardo a maturé le dossier. Il devait le prolonger il y a un an et demi ou moins un an pour pas que Mbappé soit en position de force. Et là, c'est Mbappé qui est clairement en position de force. Même s'il est voulu avec Messi et Némane. Moi, par exemple, je prolongerais. Au Réal, il n'y a pas d'avenir, mais il voulait au cœur d'un projet. Et le Réal lui offre cette possibilité. Car au PSG, il serait dans l'ombre de Messi et de Némane. Qu'en pensez-vous ? D'autant qu'avant, il n'y avait que Némane. Mais là, toute la lumière sera portée sur Messi. Et que l'année dernière, il a porté à lui tout ça le PSG. En Ligue 1, qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Quant au directeur portier du PSG. Du Réal, vous traquez-nous, il a déclaré à propos de Mbappé. Nous ne parlons pas des joueurs qui n'appartiennent pas au PSG. Nous avons beaucoup de restes pour Mbappé et pour le PSG. Quant à Kevin Camero, suite aux retrouvailles avec Strasbourg face au PSG, au Parc des Princes, il a déclaré. C'est génial de revenir dans ce stade. Avec cette ambiance, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait plaisir d'y marquer. Aussi, les applaudissements du stade. Ça m'a touché. L'attachement que j'ai pour ce club depuis tout jeune. C'est un réel plaisir. C'est kiffant de pouvoir rejouer dans un stade comme ça. Surtout devant les sueurs avec les supporters. Après une année très compliquée avec le Covid, c'est toujours un plaisir. Je ne vous remercie pas. C'est un réel de la santé qui n'est pas encore plus. Il y a plus de deux. Il y a plus de deux. Il y a plus de trois. Sous-titrage ST' 501